Aujourd'hui on va parler d'une émotion qui est pas forcément facile à vivre. Beaucoup de gens qui regardent ces vidéos, beaucoup de gens qui regardent mes vidéos ont sûrement fait ce constat comme moi, ce constat courageux à un moment donné de leur vie de se dire ok, voilà, ma vie maintenant, ma vie à un instant T, elle me convient pas. Elle va pas dans le sens que je veux, je sens que j'ai pas le contrôle, je sens que j'ai pas forcément de plaisir à la vivre, je sens que c'est pas moi qui suis aux commandes et donc je veux la changer. Et ça en soi c'est déjà assez incroyable parce qu'il y a très peu de gens qui sont capables de faire ce constat là. Il y a beaucoup de gens qui finalement n'arrivent jamais à vivre une vie vraiment inspirante parce que c'est trop dur pour eux de passer ce cap, c'est-à-dire c'est trop dur pour eux de se dire ok, actuellement ça me convient pas, j'ai pas fait ce qu'il fallait avant et maintenant je vais prendre l'engagement de changer ma vie, je vais prendre l'engagement de prendre les actions nécessaires pour amener ma vie là où je veux. C'est plus facile d'être dans le déni, c'est plus facile de se dire que c'est la faute des autres, qu'il y a plein de gens qui sont contre vous, que vous êtes une victime, plutôt que de se dire ok, je fais ce constat, ça ne va pas pour le moment, mais je vais changer et je vais faire en sorte que les choses changent. Et à partir du moment où on prend cette route, à partir du moment où on prend cette route courageuse, à partir du moment où on prend cette route de l'évolution, on va ressentir des émotions comme la peur, on va ressentir des émotions comme le doute, il y a aussi des fois des événements qui vont se passer tout simplement, qui vont se matérialiser dans la réalité, l'échec, c'est-à-dire qu'on va tenter des choses et ça ne va pas fonctionner. Il y a aussi notre entourage qui va jouer un rôle important, on a tous connu ça, c'est-à-dire qu'on a tous à un moment donné, enfin au moment où on veut changer, au moment où on veut prendre une nouvelle voie, notre entourage qui nous bloque, notre entourage qui ne comprend pas, notre entourage qui nous fait douter encore plus. Et tout ça, ça mène à une sorte de sensation de vide, à une sorte de sensation où on se demande si on en est vraiment capable, à une sorte de sens, à une émotion qu'on pourrait qualifier de démotivation, où on n'a plus l'envie, on n'a plus l'envie, on a le sentiment de ne plus avoir la force, on a le sentiment, on se demande si on peut vraiment y arriver. Et ça, ça peut mener au renoncement, au fait d'abandonner. Ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est que cette émotion, cette émotion à un moment donné de démotivation, cette émotion où vous vous sentez un peu vide, moi ce que j'ai trouvé, c'est qu'il fallait, parce que voilà, j'ai ressenti plein de fois ça, honnêtement il y a plein de fois où j'ai, dans différents domaines, quand je faisais de la musculation et que je ne progressais pas, quand j'allais aborder des gens, quand j'allais aborder des filles et que je prenais du rejet, quand je tentais des choses sur YouTube et que ça ne fonctionnait pas. Et moi la façon dont je vois les choses en fait, et c'est une sorte de transformation de cette émotion, c'est de se dire que c'est un test, c'est de me dire que finalement, c'est un test pour voir si je peux vraiment passer le cap supérieur. C'est-à-dire que peu importe votre objectif, peu importe votre grande vision, vous allez avoir des objectifs intermédiaires et à chaque fois que vous allez passer ces objectifs intermédiaires. C'est-à-dire que si vous voulez rencontrer quelqu'un, par exemple vous allez rencontrer une première personne, puis une deuxième personne, puis une troisième personne qui va finalement vraiment bien vous convenir. Si vous voulez générer de l'argent, vous allez commencer par générer 1000 euros, puis 3000 euros par mois, puis 5000 euros par mois, puis 10 000 euros par mois, puis après encore plus, encore plus, encore plus. Et à chaque fois, et puis c'est valable pour tous les objectifs, il y a ces objectifs intermédiaires. Moi j'aime bien voir ça de cette façon, c'est que le monde finalement me teste. Le monde, l'univers, on pourra appeler ça comme on veut, me teste, et teste ma capacité à passer à l'étape supérieure. Et quand on commence à voir les choses comme ça, ça modifie vraiment de façon importante cette émotion, ça modifie notre capacité à comprendre qu'on a le pouvoir sur les choses. On peut changer les choses à partir du moment où il y a une force qui s'oppose à nous, et on peut résister à cette force, et on peut pousser cette force. Et en fait, le vrai problème, la vraie difficulté, le vrai challenge, la vraie impossibilité, j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de choix non plus, parce que sinon quoi ? Sinon, c'est renoncer. Mais à partir du moment où on a ouvert un petit peu cette porte, on a ouvert la porte de voir qu'on avait un potentiel, qu'on pouvait aller plus loin, qu'on pouvait vivre la vie qu'on voulait, on ne peut plus retourner en arrière. Ce n'est plus possible de se dire, ok, je vais renoncer, ok, je vais vivre une vie où je n'aurai pas les commandes, je vais vivre une vie qui ne me convient pas. Ce n'est plus possible. C'est-à-dire qu'on n'a plus le choix. C'est vraiment ça que je veux vous partager dans cette vidéo, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez passé un certain cap, vous avez fait le constat, vous avez commencé à vous mettre sur le chemin, vous avez commencé à voir votre potentiel, vous ne pouvez plus renoncer. Le renoncement n'est plus une possibilité. Vous ne pouvez plus abandonner, vous ne pouvez pas revenir comme c'était avant. Ce n'est pas possible. Votre seul et unique choix, c'est de continuer. Et en même temps, c'est une bonne nouvelle. Donc, voyez vraiment ce qui s'oppose à vous, la résistance qui s'oppose à vous comme un test, comme une force qui est contre vous, une force qui vous teste, qui vous challenge, qui pousse dans l'autre sens et vous, vous devez pousser dans le sens inverse. Et si vous continuez, si vous continuez toujours à changer votre stratégie, à travailler plus, à essayer d'être plus efficace, à mettre en place de nouvelles habitudes, à toujours le faire avec énergie, à toujours revenir à la charge et revenir à la charge sans arrêt, je vous assure que quoi que vous tentez, quoi que vous tentez, ça finira toujours par passer et votre détermination, votre persévérance finira toujours par faire céder la force de résistance et vous pourrez passer à l'étape supérieure. Et puis après, il y aura de nouveau une force de résistance qui viendra et vous pourrez la pousser encore pour passer encore à l'étape supérieure et à l'étape supérieure et à l'étape supérieure. Le plus difficile, c'est toujours de maintenir son enthousiasme. Maintenez votre enthousiasme. À partir du moment où c'est difficile, à partir du moment où vous voudriez plus de résultats, plus rapidement et que ça ne vient pas, soyez enthousiaste, soyez énergique, continuez vraiment, continuez, continuez à pousser, continuez à le faire avec détermination, continuez à le faire avec persévérance. Ça finira, quoi qu'il arrive, par passer. N'abandonnez pas parce que de toute façon, notre seul et unique choix, c'est de faire en sorte que chaque jour qu'on vit soit le mieux designé possible pour atteindre nos objectifs, qu'on fasse en sorte que chaque jour nous permette petit à petit d'arriver vers ce qui est important pour nous. Voilà, donc il n'y a pas de renoncement, on continue, c'est simplement un test. Vous pouvez y arriver, vous avez largement le potentiel d'y arriver, il faut continuer, 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 ça finit toujours, 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 par passer. A demain, passez à l'action, réfléchissez à de nouvelles stratégies si vous manquez de résultats chaque jour. Compte.